Après l'étape de Koundian, Tindo, Dingirai, voici les 2400 hectares de monchons dans Bofa, complètement aménagés par la Direction Générale des Unités Militaires de Production Agro-Industrielle pour Exploitation. Cette plaine favorisera à l'accroissement de la production des forces armées guinéennes en riz. La plaine aménagée couvre une superficie de 2400 hectares. La compagnie a beaucoup d'ambition pour la riziculture. Cette année, on a les 90 hectares de riz répliqués que nous sommes en train de réaliser. Autre activité agricole qui préoccupe la grande muette est la culture de l'anacarde. Une volonté du président de la République, chef des armées, de faire participer activement les forces armées guinéennes dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Chaque compagnie effectue son programme que nous avons établi à partir de la direction. Vous avez la compagnie de Tindo qui a pu mettre en valeur 50 hectares. À côté de cela, il y a un champ en préparation de 475 hectares pour la filière anacarde. Nous avons la compagnie de Dinguirai où nous avons pu mettre en valeur 100 hectares. À côté de la riziculture que nous menons d'actualité, nous sommes en train aussi de préparer un champ de 70 hectares qui est presque complètement défriché. Et nous venons d'obtenir dans le cadre de notre coopération avec la population civile, un champ encore de plus de 350 hectares que nous devrons mettre en valeur. Dans les perspectives, la Direction générale des unités militaires de production agro-industrielle compte atteindre une production annuelle de 82 500 tonnes de riz en vue d'alléger progressivement l'importation de riz en faveur de la population guinéenne. Sous-titrage ST' 501